Madame la Présidente, aujourd'hui, je tiens à souligner la longue et remarquable carrière du journaliste Harold Gagné, que nous avons pu voir pendant près de 38 ans sur les ondes de TVA. Au cours des dernières années, il a fait sa marque de commerce dans le domaine de la santé et des affaires sociales. Excellent communicateur, il a contribué à faire avancer de nombreux dossiers et à aider plusieurs personnes, dont des enfants de la DPJ et des aînés. Monsieur Gagné, félicitations pour tout le travail accompli au cours de cette remarquable carrière et merci pour votre engagement. Matane est fier de vous. C'était le député péquiste de Matane, Pascal Bérubé, qui a rendu hommage à l'Assemblée nationale, à quelqu'un qui nous est très cher dans la salle des nouvelles et qui nous quitte après 38 ans, presque 38 ans de carrière à TVA. Harold Gagné est notre invité ce soir. Bonsoir, Harold. Merci de m'inviter, Pierre-Olivier. Plus de 40 ans de carrière, dont presque 38 à TVA. Et cette semaine, ça a été une grosse décision pour toi, tu nous l'avais annoncé, mais tu prends ta retraite. Oui, mais avec un peu le cœur gros, je suis un peu ambivalent. J'ai de la peine, mais en même temps, j'ai de la joie. Je ne suis pas un gars qui aime beaucoup les honneurs. J'aime ça être en arrière. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions, encore une fois. Tu aimes, c'est vrai, mettre en lumière des histoires. Tu es un excellent raconteur, un des meilleurs de la profession. Merci. Les collègues le disent. Et ça a été ça, peut-être, le leitmotiv de ta carrière, mettre en lumière des gens qui vivent des situations, qui ont des problèmes et des solutions. Je trouve que les gens les plus importants, ce sont ceux qu'on rencontre. Puis quelquefois, en les faisant parler, en obtenant leur confiance, c'est la même chose avec des patients, parce que j'ai beaucoup avéré dans le domaine médical, avec des médecins. Lorsque les gens sont à l'aise, ils peuvent se confier, vous le savez très bien. Et c'est comme ça qu'on réussit aussi à savoir ce qui se passe, à avoir des histoires intéressantes, à les aider, à faire progresser les dossiers, parce que leur message arrive directement aussi aux décideurs, aux décideurs politiques, aux décideurs de la santé. Alors, c'est un peu ça que j'ai voulu faire. Et partager aussi leur peine, parce que j'ai accompagné des gens dans la mort de beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui ont pu guérir également. Il y a eu beaucoup de joie, mais aussi de la peine. De la peine, beaucoup d'émotions, parce que tes reportages en santé, bien, transpiraient certaines émotions. Quand on accompagnait quelqu'un à l'hôpital, par exemple. Et je me disais toujours, Harold, quand il rentre le soir, bien, il doit ramener ça aussi à la maison. C'est ces histoires qui nous bousculent. Je dois vous dire qu'il y a plusieurs personnes qui me téléphonaient le soir en pleurs. On ne s'en aperçoit pas. C'est peut-être à la longue, on sent un peu de fatigue par compassion. Mais en même temps, ça fait tellement de bien quand on sait que ces personnes-là... Il y a une dame, une autre fois, qui m'écrivait parce que son fils a eu une grève cardiaque qui s'appelle Liam. Vous verrez un reportage jeudi. Ce sera le dernier reportage que je vais produire. Et elle me disait, c'est un témoignage émouvant. Tu étais là pour que... C'est avec toi que j'ai pu me convier. Moi, je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Il y en avait certainement d'autres. Mais peut-être que le fait que j'étais là pour parler de Liam publiquement, parler des dons d'organes, ça lui a fait du bien. Alors, c'est des beaux messages. C'est des beaux messages. Et Harold, je me permets de le dire, ton empathie à l'égard des gens que tu mets en lumière, mais à l'égard de tes collègues, ça a toujours été une de tes forces. Bien, merci, c'est gentil. Je vais vous raconter une histoire, si vous permettez. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur les gens du troisième âge. Et je n'avais jamais rencontré Jean-Béliveau. Ma grand-mère, qui est un partisan... Une fan. Oui, une fan, qui adorait Jean-Béliveau, m'avait acheté un livre, Puissance au centre. J'étais tout jeune. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à un de mes amis avec qui je joue à hockey, qui était dans le Club canadien, « Est-ce que je pourrais rencontrer Jean-Béliveau? » Ils nous ont mis en contact. Et juste avant sa mort, M. Béliveau m'a fait l'honneur de me recevoir à nouveau parce que sa fille, Yélène, m'avait téléphoné. Je l'avais déjà raconté en nombre. C'était confidentiel à ce moment-là. Mais quand M. Béliveau est mort, même l'épouse de M. Béliveau m'a dit, « Oui, Harold, tu peux en parler. » Et j'ai rencontré Jean-Béliveau à quelques jours de sa mort. Ça a été extrêmement touchant. Vous voyez comment est-ce qu'on peut toucher des gens, comment les gens peuvent nous toucher. C'est pas dans 15 rencontres. Des fois, c'est une rencontre, deux rencontres, trois rencontres. Ça, c'est un mouvement, un moment marquant de ma carrière. Et dans ta carrière, il y en a eu plusieurs moments marquants. Les reportages sur les enfants de la DPJ. Ça, chaque année, c'est quelque chose auquel tu tenais. J'ai commencé ça il y a environ 20 ans. Et puis, Jocelyne Boudreau, qui est une relationniste de la DPJ, qui est décédée l'an passé, malheureusement, m'avait dit, « Harold, on a besoin d'aide. Il y a des jeunes qui n'ont pas de cadeaux. Est-ce que tu peux nous aider? » Parce que oui, il y a des budgets pour la DPJ, mais les cadeaux, c'est autre chose. C'est pas le gouvernement qui paie ça. Alors, j'ai dit, « On va commencer une série, mais on va attendre juste avant le temps des fêtes. » Parce que je sais que les gens ont le cœur immense. Ils vont donner certainement. Ils ont ramassé des milliers, des milliers de dollars comme ça. Et la semaine passée, la directrice provinciale de la DPJ m'a fait venir à son bureau. Elle m'a remis une plaque en me disant, « Wow, t'as aidé beaucoup de jeunes. » Alors ça, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est la plus belle réussite, une des plus belles réussites, faire le bien autour de soi puis faire preuve d'empathie comme tu l'as fait. Oui, parce que ça permet aux gens, entre autres les jeunes, quelquefois qui sont délaissés, abandonnés, ils pensent qu'ils valent rien. Alors, la directrice me disait, « Harold, il y a des jeunes qui reviennent nous voir et qui nous disent, ça m'a aidé quand j'ai parlé à la télévision, ça m'a aidé. J'étais tout à coup quelqu'un. » Alors ça, ça fait du bien aussi aux journalistes que nous sommes de faire ça parce que ça démontre bien que le journalisme peut servir. C'est pas seulement du sensationnalisme de faire du journalisme, c'est d'aider les gens, c'est de leur apprendre des choses, c'est d'éduquer sans prétention. Et d'être utile. Oui. Et ça, tu l'as été, Harold, utile. C'est ce qui va nous manquer. Tu vas nous manquer, mais tu seras toujours le bienvenu dans la famille. Oui, puis il y a eu d'autres bons moments. La mère de Marc Lépine aussi, elle ne l'avait jamais parlé publiquement. Moi, je ne le savais pas. Puis en 2006, on s'est rencontrés après la théorie de Dawson. On avait fait une émission à la télévision. Et après ça, j'ai écrit un livre. J'avais peur que ça lui fasse du mal parce que les gens peuvent être méchants, mais il y a des gens très gentils. Et Mme Lépine, ça l'a comme libéré. Et elle a pu commencer à comprendre pourquoi son fils a fait ça. Ça a été un beau moment aussi. Un beau moment. Harold, merci beaucoup. Merci pour tout. Il te reste encore, quoi, quelques jours? 48 heures au boulot. Oui, après ça, ça sera une semi-retraite. Je vais probablement aider, mais d'une autre façon. Ah, assurément. Harold, encore une fois, tiens, je te serre la pince. Merci énormément. Merci pour tout. Bon succès. Merci, Harold. À bientôt.